C'était difficile, mais pour vous dire que le mental, ça commande tout. Et aussi, en fait, le fait d'avoir été ensemble pendant toute la saison, pratiquement. Donc, on a juste rappelé les choses. Et là, je n'ai pas un nouveau joueur qui est arrivé. Tous les joueurs sont anciens. Donc, on a pu remettre en place un petit peu le travail tactique. On a travaillé ça. Maintenant, il va nous manquer. Il nous reste un match dans trois jours. Il va nous manquer certainement de la fraîcheur. Il faut qu'on essaie de la retrouver. Mais si on garde le même état d'esprit, ça peut être intéressant. Bon, déjà, normalement, je garde la tactique des joueurs à mes joueurs. Mais vous le dites, ça va être difficile. Le public est là. Il va pousser son équipe. Il va nous pousser à la faute. Il va nous faire beaucoup travailler pour qu'on puisse craquer un petit peu. Nous, il faut qu'on soit plus intelligents. Aujourd'hui, je pense qu'on avait l'envie. On avait l'envie. Et ça arrive souvent quand vous n'avez pas joué longtemps. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'entraînement. Mais c'est vrai que dans la durée, après, là, on se rend compte que c'est très, très important, les entraînements. Donc, aujourd'hui, si on avait été un petit peu plus intelligents, on avait la possibilité de tuer ce match. Parce qu'on a perdu beaucoup de possibilités d'aller jusqu'au bout en se précipitant. Maintenant, le match de retour va avoir lieu dans trois jours. Il faudra maintenant, au-delà de l'envie, qu'on soit un peu supplémenté. D'accord, une dernière question, M. Florent, avec tout le respect. Mais l'espérance, maintenant, à l'Assemblée Entreneur, c'est clair. Certainement, vous avez entendu ça. Les rumeurs concernant votre nom qui ont circulé, beaucoup circulé dans les coulisses. C'est l'occasion, vous êtes sur nos terres. C'est l'occasion de mettre les points sur les i par rapport à l'espérance. L'avenir de Florent et Benguet. Et y a-t-il eu des contacts en provenance des clubs tunisiens ? Trois questions dans une seule. Oui, non, non. Mon avenir, pour l'instant, vous m'avez vu, je suis à Lila. Donc, je travaille. Donc, il n'y a pas besoin de se poser des questions. Je suis bel et bien là. Quant aux clubs tunisiens, je peux déjà remercier ceux qui ont pensé à moi. Si c'était le cas. Parce que je crois qu'on s'est parlé sur WhatsApp il n'y a pas longtemps. Je crois que chaque mercato, il y a du bruit. Mais je crois qu'il faut respecter l'espérance. L'espérance est un grand club, un très grand club. Et l'espérance ne communique pas par WhatsApp ou par réseaux sociaux. Donc, si l'espérance a besoin de moi, ils savent comment faire. Mais tout ça, c'était des rumeurs de réseaux sociaux. Mais ce n'était pas l'espérance. Il faut respecter l'espérance. C'est un très, très grand club.